Musique Bonsoir, merci, merci beaucoup, merci ! Il vient de jouer dans l'orchestre symphonique, mais il joue dans l'orchestre de comique, mesdames et messieurs, Alexandre Blais ! Lui, il a tous les talents, c'est un chanteur extraordinaire, un guitariste gigantesque, mesdames et messieurs, Nicolas Guimond ! Parce qu'il y a trois jours, on était à Natash Kwan, puis on a décidé de revenir, puis le cadeau de fête à Nicolas, c'était, devinez quoi, un GPS ! J'ai dit que ça serait le fun de revenir avec le GPS, puis le sien, il est tout équipé, m'entends-tu, full équip, full équip, là, tu peux downloader toutes sortes d'affaires, Ils ont dit, on pourrait même downloader une voix de fille cochonne, ça mettrait de l'ambiance pour faire la route ! Fait que là, il a pris son GPS, puis là, il a mis, Montréal, ENTER ! Puis là, ça a fait, oh ! Allô, je m'appelle Angel Freeway ! As-tu vu que je te fasse venir à Montréal, toi mon cochon ? Ok, tu vas prendre la route, puis là tu vas porter à droite, puis là tu vas faire attention plus vite, oh oui c'est bon, oh oui, oh oui c'est bon, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, encore plus vite, oh oui, encore plus vite, oh oui, encore plus vite, c'est bon, attention, il y a des rapports. Ça veut dire qu'on a réparé le GPS, on a mis une voix d'homme, on va se retrouver tout de suite. Ok, c'est juste pour mettre l'ambiance. On est full et quick, on a même non seulement des produits du terroir, mais on a des chansons du terroir, c'est pas des farces, comme par exemple tu penses à l'habitibi. Moi j'ai l'habitibi, moi j'ai l'habitatiibi, moi j'ai le baiser qui est un arbre fort, moi j'ai une baiser où le boisson rentre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors si vous le voulez bien, on va vous poser des questions pour savoir si vous avez des connaissances sur le pays. Tout d'abord, j'aimerais savoir votre nom s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, c'est Jean. Je n'en reviens pas. C'est correct, ça? OK. On va vous poser quelques questions pour savoir si vous avez des connaissances sur le pays. Tout d'abord, qui est le premier ministre du Québec? René Angélique. Comment s'appelle le maire de Montréal? Tonia Cusseau. Quelle est la plus grosse ville du Québec? Netèche-Couenne. OK, vous en savez autant qu'une ministre du patrimoine du Canada, fait que vous pouvez passer. Bonne route, bonne route, bonne route, bonne route, mais aujourd'hui, si on avait à écrire une chanson à notre enfant, ça ressemblerait plus à quelque chose dans le genre... Mon enfant, tu es maintenant devenu grand C'est un peu normal quand on a 35 ans Ta mère et moi, on voudrait te demander un petit service T'es qui est... T'es qui est... Je veux retourner aux études, je veux travailler dans la construction, là. Là, il va avoir sa carte C-C-A, carte de compétence apprentie, là. Ouais. Puis après ça, il va avoir sa carte de C-C-C, carte de compétence compagnon. Ouais. J'ai assez hâte qu'il y a sa CCM, Chris son camp de la maison. Moi, ma fille, je me suis dit que je vais lui permettre de rester chez nous le temps qu'elle termine ses études. C'est cool, ça. Mais après trois bacs... Je commençais à perdre ma maîtrise, tu sais. Non, puis on s'entend-tu pour dire que ça coûte cher à cet âge-là? Tu sais, ça ne s'habille pas n'importe comment. Hein? Hein? Ça, ça... Tu sais, nous autres, avec la génération, c'était pas bien, bien compliqué de s'habiller, là. Tu sais, c'était pas bien, bien compliqué. Tu sais, c'était... Tu sais, on est à peu près de la même génération, là. C'était pas bien, bien compliqué de s'habiller, là. Hein? Tu sais, je regarde ton linge, là, c'est pas compliqué de s'habiller. Alors, tu sais, tu voulais te faire une veste à carreaux, tu prenais une vieille hausse de char, tu t'en faisais une, là, tu sais. Les filles prenaient des balances de rideaux pour se faire des robes, pis c'était correct, là, tu sais, pis toute la gang, on vivait en commune en dessous d'un poncho, on se ferait une chée autour d'un feu sauvage, pis... Tu sais, c'était pas compliqué, là. Mais aujourd'hui, autre chose, hé, elle t'a peu, là, ça prend des vêtements griffés. Ma fille, elle avait tellement de prêts et bourses, elle gagnait plus que moi. C'est là que je me suis dit, il faut qu'elle parte. Fait que j'ai fait un meeting avec ma femme, j'ai dit, il faudrait qu'on trouve des arguments pour l'inciter à partir d'elle-même, tu sais. C'est là qu'on a commencé à trouver des petites affaires, comme on lui a enlevé son cellulaire, tu sais. Là, elle était bien contente, on pouvait pas rejoindre. Je lui dis, on va chercher d'autres choses, on va chercher d'autres choses, on va chercher d'autres choses. J'ai enlevé le câble sur la TV. Oh boy, plus d'occupation. Bon, là, là, c'est les plans, bon, c'est plus qu'il couche avec qui, pis là, là, je dis, hé, là, qu'est-ce qui va se passer? J'ai dit, c'est bien parti, on lâche pas, on lâche pas. J'ai enlevé Internet. Hé, mes amis, sur Facebook, qu'est-ce que je vais venir? Mes 2000 amis, je dis, ben oui, 2000 amis. Appelle-là pour qu'ils t'aident à déménager, tu vas voir comment qu'ils t'en restent, amis, toi. Fait que là, après avoir enlevé le cellulaire, après avoir enlevé le câble sur la TV, après avoir enlevé Internet, après avoir coupé les petites dates, les petits pots, tout ça pour couper le cordon ombilical, ça marchera pas encore. Fait que là, j'ai dit à ma femme, avant d'y couper la horte, on devrait peut-être y parler. Là, j'étais allé cogner à sa porte, j'ai dit, Isabelle, faut que je te parle. Elle ouvre la porte, elle dit, moi aussi, je m'en vais. Je l'avais pas vu venir, pas à tout, celle-là. J'avais tout vu venir, sauf ça. Non, j'ai dit, attends une minute, là, j'étais tout, je l'ai été, je l'avais pas dit. J'ai imaginé, toi, hé, tout ce qu'on a investi sur cet enfant-là, on y a appris à marcher, puis à s'exprimer, un point tel que le soir, c'est nous autres qui marchaient à quatre pattes, puis qui bégayaient. Hé, tous les diplômes qu'on y a rentrés dans la tête pour en faire un enfant performant, puis les 14 ans, les hosties de 14 ans, quand ils se foirent sur le fauteuil, puis qu'ils bougent plus. Elle était brisée, je sais plus quoi faire avec moi. Brisée, je ne sais plus. J'ai appelé de nouveau un gros service technique. J'ai dit, ma fille, je l'ai, je ne sais pas ce qu'elle a, regarde, je ne joue pas, je ne joue pas, je ne joue pas. Non, non, elle dit, elle est en train de formater, ça va venir tranquillement. C'est là que j'ai su que ma fille se droguait. Ma fille prenait de la drogue. Ma fille fumait du pote. Le mien en plus. Le pire souvenir que j'ai eu d'elle, c'est quand elle rentrait dans la maison avec le premier chum. Tu aurais dû voir le racc à boutons, toujours. Il y avait plein de pinnes de métal un peu partout. Il est passé à côté du triche d'oeil, il a tout orçu les aimants en pleine face. C'est là que j'ai dit à ma fille, il n'y a pas question que tu fasses des cochonneries dans ta chambre. Elle dit, OK, ben, elle les a faites dans l'autre. Fait que là, ma fille est partie. Ouais, je vais me dire une affaire. Ce n'est pas facile. On s'est retrouvés, ma femme et moi, le soir, je me souviens du premier soir, on était un devant l'autre. Ma femme, elle me dit, c'est bien pour dire, notre fille est partie faire sa vie. Tu vois, ils font ça, les enfants. Ils font leur vie. Quand ils ont décrit ça à notre, là. Elle dit, n'empêche que, quand Isabelle était là, on sentait sa présence. Je dis, oui, puis on en a fait débrasser de la verre pour que ça sente moins. À la salle de bain, c'est un peu comme elle est à l'hôpital. On ne savait jamais quand est-ce qu'on allait passer. Même quand c'était une urgence. Quand Isabelle était là, elle prenait sa douche tellement longtemps. Quand elle est partie, mon chauffeur a fait une dépression. Un, trois fois, l'éveillé ! Sous-titrage Société Radio-Canada